Et toi, Lugo ? Alors voilà, ce matin, c'est matinée champignons, donc on est dans les bois, du côté de Bastogne, on ne vous dira pas où exactement, franchement. Ah oui, parce que tu as tes places secrètes. Ça ne se dit pas, et on va voir s'il y a des cèpes, voilà. Ok, mais après on va cuisiner un petit truc avec ça, non ? Qu'est-ce qu'on fait après ? On va cuisiner une pâte aux cèpes, voilà, une pâte fraîche avec des cèpes. Ok, on y va, allez ! Alors pour les gens qui vont faire les champignons, qu'est-ce que tu peux conseiller ? Donc c'est déjà quelle période, en fait, ça se fait comment ? La période des champignons, alors la saison des champignons, c'est vraiment d'août à octobre. Mais ça, en fait, c'est le temps qui définit tout. Il faut de la pluie, il faut de la chaleur, et des champignons, il peut y en avoir toute l'année. Mais il y a vraiment des périodes, il y a quand même des périodes bien définies, où le temps est plus propice aux champignons. De toute façon là, il n'y avait pas, il faut qu'il pleuve beaucoup à un moment. Il faut qu'il pleuve, sans humidité, pas de champignons. Si c'est sec, il n'y a pas de champignons. Et voilà, premier set. Il y a un peu de terre, il faut qu'il pleuve. Regarde le nettoyer à la maison, comme il faut. Voilà le premier. Et là, il faut bien garder les yeux à terre. Oui, le premier. Oui. Il y en a d'autres. Ici, il y en a d'autres, c'est sûr. Il faut bien regarder. Mais c'est plus, en fait, ça peut pousser sur le chemin et non pas seulement au pied des arbres. Quand vous avez un coin à champignons, ça pousse partout. Ça peut pousser dans l'herbe, dans la mousse. Là, il y a un chemin forestier, ça pousse sur le chemin. Regardez. Ah ouais, ça tient. Ouais. On coupe un peu la base. Ça, c'est super. Il est beau, celui-là. Ouais, c'est frais, c'est nickel. Tu prends l'air et ça, ça fait du bien. Quand on est cuisinier et qu'on est enfermé toute la journée dans une cuisine, bah voilà, prendre l'air, ça... Ouais, mais c'est quelque part, c'est travailler les produits des saisons, c'est ça ? Ah ouais, c'est ça aussi, ouais. Après, je pense que quand on est cuisinier, il faut aussi un peu aimer ce côté balade en forêt et tout ce qui touche à la terre, quoi, finalement. Je pense que ça fait partie, enfin, ça fait partie un peu du caractère du bon cuisinier. Mais en fait, c'est quel type de champignon, en fait, qu'on cherche, en fait, parce que c'est... Comment ça s'appelle ? Ça, c'est... En fait, la famille qu'on cherche, c'est des bolets. D'accord ? Et plus exactement, c'est du cèpe. Du cèpe de Bordeaux. Voilà, c'est ce qu'on... Ce qu'on essaye de chercher. Des cèpes, il y en a à plusieurs catégories. Il y a la tête de maigre, il y a le cèpe de Bordeaux. Parce que ces cèpes-là, par exemple, qu'on a là... Ça, c'est pas des cèpes, ça. Ça, je... Ça, c'est des champignons. C'est des champignons, mais moi, je prends que le cèpe parce que c'est quasiment le seul que je connais. Il y a des girolles aussi, de temps en temps. Mais là, il ne faut pas les confondre avec d'autres. Oui, parce que si tu les confonds, c'est dommage. Quand on n'est pas sûr de quoi, moi, je préfère m'abstenir. Je suis vraiment... Moi, juste au cèpe, personnellement. Et au rosé des prés. Alors ça, c'est facile aussi. Au rosé des prés, c'est encore plus facile à chercher. En fait, il faut... Ah oui, il est super mignon. Regarde. Là, tu t'arrêtes, tu regardes bien autour. Il n'y en a pas d'autres. Ouais, en général, quand on trouve... Tiens, regarde là-bas. Il faut les voir. Ah oui. Juste au fond, là-bas. C'est super. C'est un niveau frissure. Ah oui. Ah oui. C'est top ça. Je pense qu'il faut un peu rinne faire ça. Non, je ne sais pas ça. Je suis d'impression qu'il y a tous les goûtes, quand je suis venu. Ah, moi, moi. Alors, regarde, moi, on a plus. Du, j'ai des plats. J'ai des plats d'un c'est même si il y a des champignons, j'ai des champignons, j'ai des champignons. C'est parti pour vous aussi avec des champignons et j'ai des champignons. J'ai des champignons et des champignons. Et vous pourrez-ai des champignons, j'ai des champignons. Il faut qu'ils soient d'appréciation. Et à chaque fois, je sais que ce budget est pas réglementaire, c'est qu'une quantité ici. Il faut qu'on peut aller dans le bus, et qu'il y a des plumes. Mais à chaque fois, en France, c'est pas réglementaire, c'est qu'il faut qu'il faut remettre à des gens et qu'il faut qu'il faut prendre 30 kg. Parce qu'il faut qu'il n'y ait pas, il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut. Il faut qu'il 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 faut. Il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut. C'est pas très cool. Et on peut se dire qu'il n'y a d'autres gens qui peuvent s'assurer, il faut qu'ils ont des clients en se passant. En l'essant, c'est un truc d'autres gens qui sont en un gratuit, les gens en s'assure. Judo ! Judo ! On se voit ! On tourne ! L'as g approached ! Tu tombes, qu'est-ce que je fais ? Et je couds. Je ne sais pas si on peut prendre ça. Non, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être hallucinogène. Ah oui ? Là, j'ai une autre place là-bas. Celui-là ? On va bouger. Non, ça n'a pas fait ça. Non, moi je trouve toujours qu'ils ne sont pas beaux. C'est pas possible. Il y a une bagnole là-bas. Je pense qu'il est en fait sur le coin que je connais. Le but du jeu, c'est pas de se faire voir. Passer avant pour qu'il croit que ça ne soit pas un champignon. Là, il y est. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose parce qu'il n'était passé dernièrement. Le but du jeu, c'est de ne pas se faire voir. Il a été mangé quoi. Il a peut-être mangé lui. Il nous en a laissé un petit peu quand même. Au moins le pied. Merci. Bon. Et celui-là ? Tu vas me dire que non ? Celui-là ? Allez. Oui. Regarde comme il a poussé. Tu vois, il y avait une branche. Tu vois combien il est bizarre ? Ah ouais. Un champignon à Boris. Oui. Il est beau. C'est intéressant. Il y a de la matière, on va dire. Et j'ai trouvé quand même mon premier champignon. Ouais, ça va mieux. Et une demi-heure. Il ne faut pas croire que quand vous prenez un pénis, tu vas aux champignons, on le remplit en 10 minutes. Il faut marcher et déployer. Des fois on le remplit, des fois on ne le remplit pas. C'est comme d'aller à la pêche ou à la chasse. Ah ouais. Ils ne sont pas grands, mais ils sont top fraîcheurs. Ce n'est pas un bon, mais c'est une sorte de bolet. C'est ce qu'on appelle un bolet B. C'est comestible. Ce n'est pas génial, mais c'est comestible. Et moi je m'en sers pour faire de la soupe. Ah ouais. Et ça je m'en sers pour faire les potages en fait. Mais c'est comestible. C'est ce qu'on appelle le bolet B. B-A-I. B-A-I. Voilà. Ça, c'est un réel aussi. Et en fait, les années à champignons, ça il y en a mais partout, partout, partout. Ça il y en a vraiment beaucoup. Je ne savais pas où. Il y en a vraiment beaucoup et moi je les ramasse quand il y en a beaucoup. Je fais des potages avec. Ça a le goût du cèpe un petit peu, mais moins prononcé. C'est moins bon que le cèpe. B-A-I. 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 c'est du sel. J'en ai rarement vu, j'ai rarement vu ça, il y en a encore un petit là, on va le laisser. Et tout ça c'est du sel, tu vois, ça va pousser ensemble. Alors là, à nettoyer, merci quoi. C'est assez gorgé d'eau par contre. Tu vois, ça commence, il était temps de le ramasser. Tu vois la différence de fraîcheur par exemple, quand tu prends vraiment frais, c'est blanc, et après ça tourne sur le jaune en fait. Mais on va le couper ça en fait, non ? Ça, ça va encore. Ça, ça peut encore se manger quoi c'est encore bien ferme alors une heure on a quoi vas-y montre ça à loin de 2 kg je pense ça faudra poser à la maison alors vous demandez juste un truc maintenant on va donc rentrer à la maison on va cuisiner quoi qu'est ce qu'on va faire exactement et on va les poêler on va faire une poêler de sel on va voir si on a le temps pour faire éventuellement une pâte fraîche et voilà quoi simplement une pâte avec des champignons ok c'est le moment fait que j'ai un bûche mât champignons ici mais gille l'eau en cuisson on le croche mêlbous maténe champignons vidéo il y viseau goutte en chmoussa l'oeil c'est ce n'est pas vrai que je veux faire c'est le moment où on ne veut pas mêche les vidéos qu'on l'a mêne d'enraus et je vais l'inclin de l'eau mêche d'enraus et je vais l'inclin d'enraus J'espère que je vais regarder et je vais vous présenter ce qu'on a dit Ludvigas Lomartini-Champignan. Et comme vous n'allez pas, il y a un autre vidéo sur la chaîne. Vous n'allez pas sur la chaîne ou sur la chaîne. Il y a un autre vidéo sur la chaîne. Et il y a un autre vidéo sur la chaîne. Il y a un autre vidéo sur la chaîne. Il y a un autre vidéo sur la chaîne. Il y a un autre vidéo sur la chaîne. Sous-titrage ST' 501